Je suis en compagnie de mon invité que je retrouve avec plaisir. Bonsoir Lafé. Bonsoir Marie-Laure. Alors pourquoi l'UNESCO, dites-nous, a-t-elle initié une journée consacrée à la culture africaine et afro-descendante ? L'UNESCO a initié une journée consacrée à la culture africaine et afro-descendante parce qu'il y a des Africains, des promoteurs culturels africains qui ont organisé un congrès panafricain en 2015 et qui ont émis l'idée d'avoir une journée pour célébrer la culture africaine et afro-descendante. Et à la suite de cette idée, ils ont célébré cette journée à partir de 2016 au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays avec le soutien de l'UNESCO. C'était une célébration informelle. Et en 2018, leur action a porté jusqu'en 2019 avec l'adoption d'abord en comité exécutif et ensuite en Assemblée générale d'une résolution à l'initiative du Togo et du groupe africain d'une résolution adoptant le 24 janvier de chaque année consacrée à la culture africaine et afro-descendante. 24 janvier, pourquoi ? Parce que c'est la date de l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine. C'était le 24 janvier 2006 à Karto par les chefs d'État de l'Union africaine. Et il fallait trouver une date qui soit consensuelle, qui mobilise tout le monde, qui ne fasse pas l'objet de débats nouveaux, qui soit peut-être libre de toute autre célébration. Mais ce ne fut pas facile parce qu'on constate que le 24 janvier coïncide avec une autre activité de l'UNESCO qui est la journée de l'éducation. Bon, on fait avec. Il y a aussi une autre journée qui est célébrée également, qui a été initiée en 2015. C'est la journée mondiale, la journée de la culture du patrimoine mondial africain, créée aussi par l'UNESCO en 2015. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence avec ce sujet ? Oui, il y a une différence. Le patrimoine ne peut pas être culturel. Le patrimoine, ça peut être la nature, ça peut être la géographie, ça peut être beaucoup d'autres notions. Beaucoup d'autres valeurs. Là, c'est uniquement la culture africaine et afro-descendante. Et je pense que, de toutes les façons, tout ce qui concourt à célébrer l'Afrique est bienvenu. Est-ce que, justement, cette journée a véritablement un impact dans notre pays ? Est-ce que ce n'est pas une journée de plus ? Non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas une journée de plus parce qu'on arrive à mobiliser, à célébrer. Il y a un besoin de promotion et de célébration des cultures africaines et afro-descendantes. C'est comme toutes les journées qui se font, toutes les activités qui se font pour promouvoir la femme, la liberté de la presse sous l'égide de l'UNESCO ou des Nations Unies. Il y a toujours un intérêt. Il est bon, tous les ans, de se souvenir que les cultures africaines et afro-descendantes existent et que nous devons les célébrer. Nous les vivons tous les jours. Nous vivons la culture africaine tous les jours. Comme ? Voilà, à travers une autre manière de parler, la mode, la musique, la danse, le cinéma. Voilà, les tresses, l'art culinaire et beaucoup de choses, nos langues. Mais se souvenir au cours d'une journée que nous ne devons pas nous en débarrasser malgré la tentation de l'universalité et puis l'ouverture. Vous allez nous en dire davantage, Wakili. Alors dites-nous, depuis 2021, vous assurez officiellement la présidence de ce comité, le comité d'organisation de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendantes. Cela demande un investissement tant numéraire qu'au niveau organisationnel, même physiquement. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait courir tant au niveau de la culture ? Ce qui nous fait courir, c'est d'abord le sentiment d'avoir été initiateur de quelque chose. Vous savez, depuis 2015, comme je l'ai dit... On pourrait choisir Marie-Laure, mais on vous a choisi. Qu'est-ce qui a milité en votre travail ? C'est les bienvenus d'ailleurs, parce que nous souhaitons vivement que vous nous rejoignez et que vous nous aidiez à continuer cette aventure qui a démarré, comme je l'ai dit, avec la vision de M. Dossavi Haïté, qui a cru. Il y a un fou des cultures, un passionné des cultures, avec des personnalités du monde de la culture, comme Wehwerely King, comme Victoria Pobie, comme Guy Mimi. Et nous nous sommes retrouvés pour ce qu'il y a de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnalités à l'extérieur. Et puis, il y a les cités-gouvernements unis d'Afrique. C'est une structure de collectivité locale qui a accompagné le processus et des résolutions ont été prises pour instaurer cette journée. Et pour nous, c'était un défi. C'est un groupe de personnes qui a eu une idée... Donc, on fait partie à la FED ? Oui, nous faisons partie modestement. Et on a réussi, avec le soutien de l'UNESCO... À convaincre l'UNESCO, il faut préciser. Bien sûr, à faire porter l'idée. Le Togo a porté l'initiative. Le groupe africain à l'UNESCO a porté l'initiative. C'est-à-dire, le soutien de la Côte d'Ivoire. Et l'UNESCO a adopté la résolution en 2019. On pouvait penser que c'était la consécration. On a gagné. Mais il faut continuer... C'est maintenant que ça commence. ... pour que cette journée devienne une journée dont tout le monde va s'approprier à l'image de la journée de la musique. La fête de la musique est partie de rien en France. Donc là, c'est une diversité. Voilà. Quand on parle de culture africaine et afro-descendante, il y a aussi la diaspora africaine qui est concernée par cette célébration. Et voyez-vous, en Amérique, en Amérique latine, au Brésil, à Haïti, et dans beaucoup de pays de la diaspora, dans beaucoup de pays afro-descendants, la JMCA est célébrée le 24 janvier. Nous avons des images, nous avons des vidéos. Il y a une commémoration qui est faite à cette occasion. Nous pensons que, petit à petit, les choses vont s'amplifier. Cela a été même fait avant l'adoption de la résolution de l'UNESCO. Et à partir de 2020, ça s'est amplifié et ça se fait de plus en plus. Et sur ce terrain-là, je pense qu'il faut souligner que la Côte d'Ivoire a pris un leadership et est en train de le prendre. Et c'est la quatrième édition que vous avez célébrée dernièrement à Agboville, c'était après Adiaké l'année dernière. Vous allez nous dire l'intérêt d'une telle journée. Et est-ce que, vous l'avez dit déjà, il y a un intérêt au niveau de la Côte d'Ivoire, mais l'impact sur la population, vous allez nous en dire davantage. Mais on va regarder cet élément réalisé par Serge, par Comdidi et Franck Ouadio, et puis vous allez vous prononcer. On suit ensemble. L'Afrique et les percussions, le thème retenu pour la quatrième édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, journée instituée en novembre 2019 lors de la 40e conférence de l'UNESCO. Les populations d'Agboville, capitale de l'Anjibit-Tiassa, ont investi la place Rékonambédier et vibré au son et au rythme divers de tomba, tambour et autres percussions. Artistes modernes et danseurs traditionnels tiennent en haleine le nombreux publics composés d'autorités administratives, coutumières et d'hommes de culture. Elles démontrent ainsi que la percussion est aussi un moyen et un instrument de communication. Esthétique féminine, démonstration du danseur traditionnel, des rimes en coudier, jongleurs d'enfants de la communauté oué et des hommes préhistoriques du Popocanaval comme attraction. Pilotée par Alaphé Ouakili, patron du presse, la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, vise à encourager les Africains à avoir toujours les pieds ancrés dans leur culture et à s'entroger aussi sur la réelle place de cette culture africaine face aux réalités actuelles de la mondialisation. Et la question que vous avez posée, quelle est la place d'une telle culture face à la mondialisation ? Et j'ai envie d'ajouter, face à la modernité. Vous savez, la modernité uniformise tout. On a des standards qui deviennent des standards universels dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Tout se fait de la même manière à peu près partout. La culture nous permet d'avoir un peu d'identité et une spécificité. Lorsqu'on parle d'économie, c'est les mêmes règles partout. Lorsqu'on parle de technique, de médecine, de santé, de démocratie, c'est les mêmes règles partout. Même le journalisme, ça se pratique. Il n'y a pas eu un journalisme à l'ivoirienne. On refuse qu'on parle de démocratie à l'ivoirienne aujourd'hui. Et dans toute cette uniformité, dans toute cette universalité, ce qui nous reste, ce qui fait notre spécificité, notre identité, c'est notre culture, dans tous ses aspects. Et il y a cette petite touche-là que nous devons préserver. Et c'est pour éviter cette dilution de cette identité que, justement, tous les 24 janvier, et peut-être tous les jours, nous devons se célébrer. Nous devons nous rappeler. Alors, Alaphé, aujourd'hui, on parle de mondialisation. On entendait dans le reportage d'ouverture sur le monde. Comment garder les pieds dans la tradition ? Il faut garder les pieds dans la tradition en se souvenant qu'on ne sera fort que si nous gardons ce qui est notre différence. Parce que les codes sont identiques aujourd'hui. Mais il y a certaines petites choses qui sont spécifiquement africaines. C'est l'appartenance communautaire qui doit rester. C'est ce sens de la solidarité, ce sens de partage, cette hospitalité, et cette générosité, cette empathie, qui est souvent perçue comme la naïveté, comme le refus de développer notre continent. Ce n'est pas vrai. Il y a des valeurs. Il y a un peu de cette naïveté, au-delà peut-être de la férocité et des guerres qu'il y a pu avoir entre les peuples africains avant la colonisation, avant l'esclavage. Il y a les alicétaires ethniques qui nous permettent. Il y a un peu de cette humanité-là qui doit rester en nous. Parce que tout ça n'est pas en train de se perdre aujourd'hui. Ça ne doit pas se perdre. Il y a des dangers, mais ça ne doit pas se perdre. C'est pour cela que nous sommes là. Mais tout n'est pas rouge dans notre culture à la fée. Pas du tout. Il y a des choses à rejeter. Oui. Comme l'excision, comme les mariages forcés, comme les mariages précoces. Oui. Malheureusement, qui se pratiquent encore. Le refus d'envoyer les jeunes filles à l'école. Il y a beaucoup de choses comme aussi dans la maternité, il y a des enfants. Oui, bien sûr. Mais justement, nous nous battons pour que ce qui est négatif ne continue pas de polluer la vie aujourd'hui. Nous souscrivons aux efforts aux campagnes qui sont faits pour que les mauvaises pratiques disparaissent. À côté de cela, il y a des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques, nous devons nous mobiliser pour leur maintien et pour leur survivance. Et là, vous avez mis l'accent à Beauville sur les percussions. Quel est le lien entre le continent et les percussions ? L'Afrique, dit-on, c'est la percussion. Souvent, on dit l'émotion est nègre, la raison, et Hélène, bon, il y a des percussions partout, mais l'Afrique, en Afrique, les percussions tiennent une place importante avec la musique. D'ailleurs, la musique, les danses font partie des moments importants de la vie culturelle et de la vie publique, de la vie en société sur le continent. C'est ainsi qu'après avoir parlé des alliances interculturelles, et aussi du cinéma. On a parlé des percussions cette année pour justement faire ressortir l'intérêt de ces percussions et leur diversité dans la vie culturelle et dans la vie sociale en Afrique. Et la culture africaine est très riche, justement. En effet. Des cultures riches de leur diversité. Des cultures riches de leur diversité, des cultures africaines et afro-descendantes que nous célébrons grâce à des bonnes volontés. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a ratifié l'achat de la renaissance culturelle africaine. C'est tout à l'honneur et à l'hommage de nos autorités, à commencer par le président de la République. Donc nous bénéficions du soutien ainsi que... Et de toutes les autorités. Bien sûr. Merci beaucoup. Depuis 2020. Merci à la fée. Et vive la cinquième édition. Oui, vive la cinquième édition qui va coïncider avec la Cannes et dans une ville que nous n'avons pas encore choisie. Donc les villes nous sollicitent pour accueillir ça et nous en parlerons bientôt. Bon vendant à la fée Waikili. Merci beaucoup des culturiers de la diversité, on l'a dit, des artistes de tous les pays, de toutes les disciplines qui sont mis à l'honneur et tous oeuvrent à la renaissance culturelle africaine. Soyons fiers de notre culture, comme vous l'avez dit. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On va conclure ce journal ensemble. On va voir l'arrivée du...